... Cette signature est très importante pour nous. On a 175 millions de litres de lait qu'on utilise tous les jours dans deux usines. Boué, qui fait notre lait infantile Guigos, et Chalrange, qui fait notre lait pour les capsules Dolce Gusto. Comme on a un fort engagement d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre pour notre feuille de route climat, il est extrêmement important qu'on travaille avec tous ces éleveurs qui produisent le lait pour nos usines. Sur des fermes qu'on appelle des fermes bas carbone, on a un programme extrêmement ambitieux, puisqu'on veut atteindre 348 fermes qui produisent du lait pour nos deux usines. Pendant les 18 prochains mois, on va aider sur le terrain les éleveurs à comprendre aujourd'hui où ils en sont dans leur pratique et quelle est leur vraie empreinte carbone. Grâce à ça, on va pouvoir définir des plans d'action avec eux, on va pouvoir définir comment on va les aider à avoir un meilleur impact, à avoir une production plus vertueuse et plus efficace. Si on veut avancer collectivement sur le bilan carbone de la filière, il faut qu'on avance avec des outils communs. Puisque comme on est au niveau national, on souhaite agréger les résultats de chacun, pouvoir communiquer aux consommateurs sur les résultats qu'on obtient. Donc on a développé des outils avec l'Institut de l'élevage. Et ces outils, le Ticap 2R notamment, nous permettent de progresser collectivement parce qu'on a pris un engagement à échéance 2025. On souhaite baisser de 17% au niveau français les émissions de carbone. Ferme les terres à carbone a pour objectif de proposer aux éleveurs des pratiques qui ne mettent pas en cause leur pérennité économique. Et donc le plan carbone est construit en partenariat avec l'éleveur. Donc c'est lui qui choisit les leviers, parmi ceux qui peuvent être évoqués avec le conseiller carbone qui viendra sur son exploitation faire le diagnostic Cap 2R. Certains de ces leviers peuvent être par exemple d'augmenter l'économie protéique de l'élevage pour éviter d'avoir besoin de recourir à des intrants, donc des éléments de l'alimentation qui seraient achetés à l'extérieur de la ferme et qui donc représentent d'une part un coût mais aussi un impact environnemental certain puisque l'outil Cap 2R prend en compte la totalité de l'impact carbone des intrants sur l'exploitation. La démarche France Terre de lait, bas carbone, est pour nous un moyen de concentrer toutes les améliorations techniques et de les mesurer. On rentre par l'angle carbone et on améliore l'efficacité des systèmes en termes économiques bien entendu mais aussi en termes de techniques de production sur tous les volets, zootechniques, fourragés et tout ça s'est compilé dans un diagnostic carbone qui nous permet de mesurer les économies de carbone mais qui nous permet aussi d'être très liés à la compétitivité de l'exploitation agricole. C'est un point très important pour la durabilité des systèmes, d'avoir des productions, des exploitations qui sont rentables demain. où on aura des éleveurs qui vont pouvoir continuer de vivre de leur métier de producteur de lait.